Salut Youtube, j'espère que ça va Désolé pour un petit temps d'inactivité Pito m'a volé ma thune Aujourd'hui, la rue des allocs On avait fait une vidéo qui parle d'une rue En France, où le taux de personnes Qui touchent les allocs est à 100% Et ce qui est bien, c'est qu'ils se débrouillent aussi Pour vivre tous les jours avec peu d'argent Et j'ai envie de voir surtout cette débrouille là Ça a l'air trop trop bien, on a un épisode numéro 2 Aujourd'hui, c'est parti ! Aujourd'hui en France, plus de 6 millions d'entre nous Sont considérés comme pauvres C'est à dire qu'ils doivent s'en sortir avec 1000€ par mois Des gens qui survivent grâce au RSA Et aux diverses allocations Durant 6 mois Nos caméras se sont posées à Amiens dans la Somme Ville où le taux de chômage stagne à 20% C'est vrai que 20% c'est énorme Mais Amiens c'est une très belle ville C'est le cas de Marie-Jo qui habite rue des Granges Marie-Jo Marie-Jo a 59 ans Elle touche environ 800€ par mois d'allocation Alors pour se nourrir, améliorer l'ordinaire Elle fait le tour des associations caritatives Normal, tout à fait normal, faut pas avoir honte On a été à la banque alimentaire On y va pour plusieurs personnes à la fois Donc là on a été trop chargé Donc on a appelé Cédric pour qu'il donne un coup de main Puis Cédric comme il a été attiré par Aline Il est mis au courant Attends, elle balance Elle a bien dit Il a attiré par elle Attention là, ça poucave derrière Et puis tout le monde est au courant Tout le monde est au courant ? Même nous ? Et puis voilà, avant d'en faire un prix Parce que moi je me donne aussi ce que j'ai à donner Marie-Jo, c'est un peu la vedette de Saint-Leu La confidente, la maman, la bonne copine Elle a l'air trop gentille Marie-Jo C'est beau l'amour hein ? Par contre, moi qui vois mal Après peut-être c'est la casquette Shane qui fait ça Il n'y a pas genre 30 ans de différence entre les deux Il n'y a pas genre d'avoir 25-30 piges Et elle a plus de 50 ans Bon Marie, merci Merci, merci C'est trop beau qu'on remercie C'est gentil On aurait été sans toi Oui, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Déjà qu'elle pleurait Elle a dit je ne sais pas si Pleurait parce que tu n'étais pas là La gênance, Marie-Jo, arrête Arrête, ça se trouve Il s'aime bien ou un truc comme ça Mais pas besoin d'en rajouter Comment ça elle chialait quand tu n'étais pas là et tout Ils sont voisins ? Ah, on va dire T'es merdeuse hein ? Non mais tu n'oses pas lui dire Il te plaît mais tu n'oses pas le dire Franchement, casse-couille T'es casse-couille Marie-Jo Marie-Jo, t'es chiante Arrête Il y a trois ans encore Marie-Jo était secrétaire dans le secteur privé Son asthme la contraint à quitter son emploi Elle vit aujourd'hui d'une petite pension de réversion Allez, asfale au niveau Et d'une allocation adulte handicapée Bonjour madame Tu veux un autographe ? Oh, l'insolence de Marie-Jo, j'adore Bonjour madame, ça va ? Tu veux un autographe ? Moi, je fais pareil dans la rue Si vous me croisez Forcément, je vais dire Quoi ? Qu'est-ce que t'as ? Tu veux un autographe ? Après, vous me répondez oui C'est un peu gênant Depuis 30 ans qu'elle habite le quartier Marie-Jo connaît bien sûr tout le monde ici Je vous présente, Jackie C'est un vieux de Saint-Louis aussi Oh, Jackie On voulait se marier Ben, Jackie On est trop vieux Non, jamais vieux d'être mariée Quand tu consigneras-moi de moi en mariage Tu me diras quoi ? Hein ? Allez, excuse-nous hein Merci Ouais, excuse-toi T'as vu que j'ai un succès fou quand même C'est dingue Marie-Jo Marie-Jo, elle sert tout ça à sa poche Le taux de chômage est à 20% Oui, merci de le rappeler Mais dans le quartier de Saint-Louis Il avoisine les 40% Ah, quand même La faute de la crise de 2008 En plus, les maisons, en vrai, elles sont sympas et tout C'est pas des gros immeubles ou quoi que ce soit Ça va mon lapin ? Ça va maman Ah bon ? Vous avez fait visiter le quartier Saint-Louis, vous connaissez pas ? Ah bon ? Ouais Ah c'est son fils ? Ah c'était pas son fils l'autre ? Ben justement, il m'a filmé tout nu La fille, c'était impeccable Elle a filmé Marie-Jo toute nu Allez, on se dénonce là Ouais mais faut pas le dire, c'est entre nous Oh mais c'est pas grave Comme ça, tout le monde est au courant Puis ta femme va se faire au courant Parce qu'il fait tant que tu dois la quitter Ouais, c'est pas des mises Et Boukaftou à la télé Ça a été vu par des millions de personnes Là, elle a foutu en l'air son mariage Tu diras bonjour à Claudette ? Ouais, bien sûr, bien sûr Bonjour à Claudette, ouais Tu diras que tu veux la quitter aussi Et que tu m'as vu toute nue aussi, ouais Tu diras tout ça à ta femme, hein Tu l'embrasses Bon, quand je pense ici qu'il y a déjà Il me porte le sac et puis tout Il m'aide, c'est tout Tu diras bonjour à ta dame ? Personne, tu diras bonjour à... Je sais que c'est un truc de politesse Mais vraiment, personne ne fait ça Probablement, il faut le dire À Saint-Leu, d'autres trompent la faim Et l'ennui avec l'alcool Jérôme et David sont frères Les frères turbulents du quartier Ah, la racaille La racaille du quartier, elle est là Moi, je me suis retrouvé à l'âge de 15 ans Livre à moi-même On touche rien à l'âge de 15 ans Donc on est obligé d'être dans le business Donc j'étais devenu un gros dealer Ah merde ! Ah ouais ! C'est la facilité La facilité de l'alcool et vendre de la droge Je suis tombé sur quelqu'un qui me connaissait bien Il m'a dit, viens vivre avec moi Et c'était un gros dealer Donc au fur et à mesure, il m'a annoncé Que je garde la chambre à l'année Il venait et moi je donnais Puis j'étais payé tant Et c'est comme ça que j'ai commencé le business Il comprend pas que c'est pas un business C'est quelqu'un qui se sert de toi Pour faire des trucs illégaux Les cowboys ils sont là Ils ont mis la musique ces bâtards C'est un peu triste mais Ils sont là les cowboys Lui a souvent été condamné pour vol Il est aujourd'hui interdit de séjour Dans presque tous les commerces du quartier Genre c'est possible ça d'être interdit de commerce T'as plus le droit de faire tes courses T'es banni T'as un champ de force comme ça T'arrives comme ça C'est un malade J'avais pas c'était ce niveau là Non 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 On se calme Je m'excuse pour tout ce que j'ai dit La 8-6 tout ça C'était des blagues C'était des blagues Tu vois c'est pour Youtube Désolé Là de s'est caché Pourquoi t'as pas pris 10 ans Pourquoi t'es encore dans les rues à courir partout là T'es un danger public Reprends toi Du coup c'est Jérôme qui est chargé des courses Attention attention Oh arrêtez le Comment ça il a passé Il a passé le capteur juste là On l'a reconnu avec la caméra Au brûleur Je suis généreux c'est bien Je suis étonné Gann Je suis étonné qu'il est rentré Parce qu'il me connait pas le caissier C'est un nouveau Ils sont tous dans la réserve Je me dis pas que t'as piqué la bière L'attitude là me fait penser à que la bière Elle était T'avais pas les deux bières dans les mains Il y a une fille qui était dans la poche là Hein ? Les frigos sont vides Les allocations n'arriveront que dans quelques jours Allez on y voit H-Fan Si moi il n'en est pas Oh bah allez là Simone Marie-Jo a 5 enfants Comme vous tous hein Son petit dernier Corentin 16 ans Corentin You, Coco Allez on va chercher l'autre Pour qu'il ne manque de rien Ça re-tempion et comme toutes les daronnes Ca c'est vraiment le pseudo classique Marie-Jo se rend tous les 15 jours au Resto du Coeur avec ses copines Ça va mon mère Tiens je mets ça dans ton sac Vas-y Hop Allez c'est parti Allez let's go Heureusement que ça existe ça Eh la froid moi c'est un cabine Moi je mange pas beaucoup Mais enfin on mange tous les jours Comme ah si à manger tous les jours Il n'y a pas de soucis Pour manger des boîtes à chat C'est bon hein Je rigole Des boîtes à chat Genre de la pâté En vrai ça doit être bon hein Pitot il me fait pas gratter A chaque fois je demande à Pitot mais il veut pas C'est bizarre On se débrouille C'est pour ça que je fais un peu de Resto du Coeur aussi Tu vois que vous auront du clavier aujourd'hui ? T'es une rigolote hein ? Eh ça y va les vannes Marie-Jo Nous sommes à la fin du mois de mars Et c'est aujourd'hui la dernière distribution de l'année Car les Restos du Coeur n'ouvrent que pendant les mois d'hiver Ouais c'est bon mais ça On prend tout hein Tous les midis Marie-Jo a son fils à déjeuner Souvent aussi ses camarades de classe Malgré ses petits moyens Comment ça y a les potes qui viennent manger ? Comment ça y a les potes qui viennent manger là comme ça ? Déjà ta Daron elle galère Elle est obligée d'aller au Resto du Coeur et tout T'invite tes potes à manger ? C'est eux les gratteurs en fait Elle fait au mieux Fait payer non ? C'est gentil C'est gentil Ah c'est trop gentil Marie-Jo A cause d'un drame survenu il y a quelques années Marie-Jo a dû élever seul ses enfants Son mari a été assassiné devant chez elle En deux mots c'est Le gars qui l'a assassiné Ils avaient une intercassion Peut-être 6 mois avant quoi Ça se fait flinguer devant sa maison Des gens assassinés Oh c'est le gâton là-bas Oh ! On m'a dit que du bien sur Rami Comment ça on se fait assassiner devant chez soi ? Bon bah il paraît qu'ils ont bu ensemble Et puis ça c'est mal terminé Je suis sûr juste pour une histoire de merde Où ils sont juste mal regardés Où ils se sont un peu effrités comme ça Direct ça tue Je suis 85 ans juste Je suis avec 4 enfants Tout ça faut faire avec Enfin ça va ils ont vécu heureux Elles ont pas été malheureux On s'est démerdés Parce que là on met sa vie de femme de côté Et puis on s'occupe pas des enfants J'adore mon enfant On a vécu pareil Ma vie je l'aime bien Je suis bien comme ça Je dois rien à personne Je me démerde comme tout le monde quoi Mais sans d'être mal au nez C'est des jeunes qui sont au lycée charimi Ils sont tous dans la même classe C'est dans mon garçon Et puis bon ils viennent manger ici Analyse s'il vous plaît C'est toi qui a fait ça Marie-Jo ? C'est sûr c'est toi qui a... Arrive bien Marie-Jo J'attends les bip bip de chez Marie-Jo là C'est ça ses cuisines en fait Parce qu'à la cantine j'ai le coûté combien ? 6,50€ le repas par jour Ils mangent tous dehors là Il y a personne qui mange ses plats De toute manière ça me plait pas de manger la cantine ça m'intéresse pas C'est cher quoi Autrement quand vous prenez une passe-tabac ça coûte combien ? 3€ ? Ouais 3€ des boites Et puis les casales ça coûte combien ? 1,50€ ? Bah on achète le pain et le jambon derrière après ça y est Mais ils démerdent comme ça quoi En vrai en vrai attendez attendez Je payais pas plus de 3€ ma cantine moi Vous souvenez de combien vous payez la cantine à chaque repas ? Le seul truc que je me souviens c'était quand j'étais à l'IUT Donc du coup en université le resto U C'était 3,56€ il me semble On se fait attention à Winter parce qu'il mange souvent avec ses doigts Donc on fait attention Je rigole moi un peu Il faut t'emmerder On est une bonne équipe hein On est une équipe qui marche Et puis moi je me sens jeune moi en plus 100 000€ vite Allez on y va Qu'est ce qu'on en ferait ? Ah ça aussi ça aussi Je vous donne à chaque fois mon avis mais T'as aussi c'est tellement à n'a pas dire attrapecouillon Ou un truc comme ça ça se dit pas Mais les gens qui du coup ont le moins Et qui espèrent le plus Et qui tombent dans ça Aucun Aucun Ah là ça doit être peut-être une personne sur un milliard Qui est comme ça dans une galère pas possible Et qui finit millionnaire Ou même gagner plus de 100 balles sur ça C'est impossible C'est une addiction malheureusement Mais c'est les personnes dans ce cas là Qui sont les plus addicts Et eux ils le savent très bien Ils le savent très bien Et ça ça m'énerve Bah c'est qui qui a pété ? A l'aise ? Comme ça en détente C'est chez toi ? C'est peut-être chez toi Marie-Jo ? S'il te plait il y a les caméras T'as même fait peur au chat derrière Même le chat il a eu peur Regarde-le Bah tu cuisines bien Je cuisines bien L'arrivée de merdée Tu conduis à les boules Même le chat il a sursauté C'est quoi ça ? Oh ! Cette voix désincarnée c'est ça ? C'est un fantôme qui a voulu parler Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Je fais pas de bruit Non mais vas-y là fais du bruit Qu'est-ce que c'est ? C'est un ragondin ? Un castor ? Qu'est-ce que ça fout là ? Nous on avait un plus gros nous C'est un ragondin ? Ouais bah vas-y mange Laissez-le Laissez-le C'est l'animation de tout le quartier Tout le monde se ramène David a 42 ans Il est né à Saint-Leu Et il ne quitterait le quartier Pour rien au monde J'en fais du quartier aussi ça Mais il est très quimide La dame est très quimide Voilà nous moi je trouve De temps en temps Une bière comme on vous a dit Ici voilà Mais non non c'est un bon quartier Franchement Ouais je veux un vestir Je veux déménager Mais il essaie de rester ici Bien sûr Non tout le monde Amiens Surtout ce quartier Amiens Le reste d'Amiens ça donne pas envie Ce quartier moi je veux habiter M'en fous David était peintre en bâtiment Voilà 4 ans qu'il n'a pas travaillé Il vit aujourd'hui du RSA 450 euros par mois C'est l'eau on a une idée de faire ça Il est de... Juste là Vous voyez les sapins ? Ça ça représente Noël moi Moi je veux des sapins Avec des bouteilles Remplies d'eau Et des guirlandes comme ça Ce sont un truc qui a deux doigts de crever Ça c'est mon Noël Et tout le monde nous feront en photo Et là on voit Dans pas longtemps quoi On va enlever les guirlandes Et puis bah On a encore un petit peu On enlève Ça serait bien Que je travaille Rester au coin c'est bien Mais bon Un petit verre Un petit verre Quand j'ai quitté à 5h30 du soir Hop du boulot Hop un petit verre Fais chancement Un petit verre Au bout d'un moment Ça n'aide plus Il faut arrêter les petits verres 11 12 Rose 12 12 Un euro C'est combien la bière ? Un euro 55 Un euro Un euro C'est 2 euros C'est à la 40 degrés Si vous voulez Un euro 50 Un euro 30 3 3 3 3 Ce qu'on vaut Amsterdam Toutちょっと Amsterdam Quoi, il ressemble cette bière S'il te plaît J'ai envie de voir Brasser en Hollande Oh Amsterdam Je dois avoir du cash back Sur Amsterdam 11,6 degrés Ouh Ça 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 tape ça Ça Tapisse L'estomac Y'a pas de problème Les allocs sont annoncés Pour le lendemain Il faut tenir Il n'y en bas que Tu aurais pu me faire un sandwich quand même Bah oui mais le problème Le problème c'est que tu t'achètes De Amsterdam à 12 degrés Au lieu de t'acheter à manger 1,50€ franchement une baguette Et à ce moment là peut-être le jambon Et t'es pas très cher et puis voilà tu te faisais ton sandwich Mais non t'as préféré t'en quiller 18 bières c'est terrible l'addiction Maman je t'aime Ouais c'est bien j'ai soif Ouais c'est bien fraîche Oh je m'en rappelle de celle-là Oh il a pris la 8-6 C'est le jeune je suis rentré C'est un witch Donc il va falloir que je fasse un 2 CD RSA Surtout toi t'as jamais été au RSO Il a la 8-6 Je reconnais le logo Elle est là La canette d'Oréam Je connais même pas ce que c'est Rien du tout Tu vas faire à ce que c'est Oh la galère Combien on a reçu à cette Moi je touche 452 Mais c'est ça le VRSO Non Ah bah lui aussi il a la 8-6 T'as Marie Jo Marie Jo qui veut Qui veut caser Sa copine Qui a le même âge qu'elle Avec son fils Nous on a notre pension Et bah boum ça part Le loyer, l'EDF et tout Peut-être que tu as du mal à payer Tu peux pas tout payer d'un coup Ça s'essonne, ça s'essonne Et puis t'as du mal Le quartier attend avec impatience Le versement des allocations Ce canal en plein milieu Beaucoup de charges sont déjà tombées Sur des comptes en banque Toujours vides T'es venu et bah tu payes tes charges Tu payes ton loyer Bah t'as plus grand chose à faire Pour faire tes courses Faut que tu vives Plus grand chose Tu payes le loyer Tu payes le gaz Tu payes l'électricité Tu payes le téléphone Parce que maintenant internet On a beau dire C'est tout le monde internet C'est pas obligatoire Mais quand les gosses Ils vont à l'école Hop, ils font des droits Sur internet Il faut l'avoir internet Moi ils accèdent à Pronote Après pour voir Qu'ils sont refusés De toutes les écoles Non c'est pas vécu ça Le dernier habit Tu t'as acheté c'est quoi ? Dans un magasin ? Bien, pour nous Dis-moi un peu Moi j'avais pas de souvenirs Je m'en rappelle pas Moi je m'en rappelle pas non plus Si moi il m'a fait un cadeau Il y a peut-être 3-4 ans D'un manteau Pour mon anniversaire Et d'un habit neuf Je n'en souviens plus non plus On va regarder les archives ce soir Là clairement c'est pas une priorité D'avoir des avis neufs On a une bonne vie quand même On va pas se plaire On va faire les malheureuses Et puis tous les misérables Non c'est pas le miracle C'est pas nous qu'aux z'êtes Le jour des allocs est enfin arrivé Allez Ça va remplir le compte un peu Allez David Il va acheter une cargaison Merci Arrête David Investis bien Il s'est mis beau gosse en vrai Pour retirer Là il s'est mis bien C'est bien David Continue Allez David C'est vrai qu'à l'époque du coup Ça devait pas être viré Directement sur le compte Il fallait le retirer À la poste Forcément À l'heure c'était C'était un magasin Apple À la sortie d'un voile iPhone Qu'il y avait du monde Pourquoi vous êtes tous à la poste ? Sincèrement c'est ce qu'il y a de mieux Moi j'ai fait BNP Crédit à récolte Quand plus personne ne veut de toi La poste est là C'est ce qu'il y a de mieux Jamais moi Ah bon ? La poste c'était Ah c'était genre pour tout le monde ? Genre si t'avais pas trop d'argent et tout T'étais forcément à la poste du coup La banque postale C'est pour ça que j'étais à la banque postale aussi Je pensais pas Mais tu dis ça Tu dis ça pour l'instant Parfois tu dis ça pour l'instant Parce que t'as ce qu'il faut pour l'instant Mais faire bancaire Tu changeras d'avis Mais ils doivent être terribles après pour la poste Je rappelle que parfois La poste Ils sont ouverts effectivement De Là j'ai quelqu'un en parle De 9h à 10h Et de 14h à 15h Et merci à revoir Si t'as des problèmes avec ton compte Galère Ça s'embrouille pour une banque ? Ça s'embrouille parce qu'il préfère le crédit agricole ? Vive la BNP Me tape pas Me tape pas Me tape pas Comme tout le monde Tu vis sur le compte de qui mon ami ? Tu vis sur le compte de qui ? Tu veux juger les calmes à tout le monde ? Ouah 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 C'est bon C'est bon La banque postale Ok on ira à la poste On ira à la poste Ne vous inquiétez pas Tu vis sur le cas Tu ne travailles même pas Tu vis sur le compte de ta part Resté en C Mais je mets ton mécanisme dans ta gueule Ça sent l'alcool Ça sent la bagarre d'alcool C'est difficile Il y a 12 ans dans ma vie Dans ta main Je mets ton mécanisme Oh ça c'est foutu sur la gueule À la fin de l'épisode Oh mon dieu Ouah 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 Ok on ira à la poste C'est pas de problème Ok je ne veux pas m'embrouiller Pour le punk Merci d'avoir regardé cette vidéo A la prochaine Et surtout n'oubliez pas Votre Maximator Allez part toi